... Ministère de la Justice, lutte contre la criminalité transnationale. Le gouvernement, par le biais du ministère de la Justice, reste déterminé à lutter contre la criminalité transnationale. Pour ce faire, le ministère de la Justice a élaboré un projet de loi destiné à cette cause. Ce texte sera examiné par l'Assemblée nationale en session ordinaire en cours. À l'ère nouvelle de la mondialisation, les frontières sont ouvertes, les barrières commerciales sont tombées et l'information se propage à toute allure autour du monde par le simple fait d'appuyer sur un bouton. Le commerce est en effervescence, tout comme la criminalité transnationale organisée. Des fortunes se construisent grâce à différents trafics, drogues, armes à feu, ainsi de suite, ainsi qu'à la fraude à une échelle internationale et blanchissent d'énormes sommes d'argent. Les groupes criminels corrompent et achètent les responsables publics, les hommes politiques et les chefs d'entreprise. Madagascar n'est pas épargné par ce phénomène. Une coopération internationale urgente s'avère nécessaire afin d'endiguer cette menace grandissante. L'adoption de la loi contre la criminalité transnationale permettra principalement de renforcer la coopération judiciaire et de développer les échanges d'informations avec d'autres pays, selon les explications apportées par la garde des Sceaux Noéline Ramananténassou lors d'un entretien privé à Fianarantzou. Elle permettra également de lutter contre l'impunité et facilitera l'extradition.